j'ai tellement tellement chaud je lui ai déjà donc zafoul m'a contacté pour un partenariat est ce que il m'avait contacté il ya genre deux ou trois ans oui c'était il ya trois oh my god le temps passe vite pour tester leur maillot de bain parce qu'à l'époque c'était un peu nouveau et tous les maillots de bain zafoul et du coup ils m'ont recontacté cette année et je voulais voir un peu l'évolution de leur maillot de bain vous allez peut-être être choqués par le nombre de maillot de bain et évidemment je vais pas tout garder je vais en passer à ma main à la ma soeur et mes copines voilà je vais tester leur maillot de bain je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont extrêmement contre le fait d'acheter directement sur internet ou d'acheter auprès des marques ou d'acheter auprès du fast fashion et moi même je limite ma consommation je dis pas je commande plus sur internet que je vais plus en magasin j'ai tellement réduit et vinted est devenue ma vie si jamais vous êtes contre cette idée vous pouvez toujours aller sur vinted je sais qu'il ya des gens qui ont commandé des maillots de bain par exemple qui n'étaient pas à leur taille ou la couleur leur plaisait pas bref il ya des maillots de bain qui sont neufs qui ont encore l'étiquette qui n'ont jamais été portés et qui sont disposent sur vinted à moitié prix plutôt cool sachant que ça vaut c'est pas super cher non plus donc nous revoilà trois ans après dans cette même chambre désolé d'éterniser le début de la vidéo mais c'est important d'en parler j'ai souvent ces questions en fait au niveau du temps de livraison j'ai été livrée dans un contexte un peu particulier du coup vu que c'était le covid le confinement et tout je dirais que j'ai reçu mon colis en entre trois et deux semaines sachez que les frais de donne sont assez important en fait c'est une question qu'on me pose souvent et c'est vrai que des fois je l'oublie totalement généralement ça tombe sur des 32 euros et tout là c'était quasiment 40 j'étais en mode ok donc ouais c'est des gros frais de doigts faut prendre ça en compte maintenant que les détails sont passés je peux enfin passer à ce qui nous intéresse oh my god it's so cute à chaque vidéo je vous dis que j'essaie de limiter un peu le noir et tout du coup j'ai fait plein de couleurs c'est trop cool ils ont grave des nouveaux coloris avant de comment non je vous ai fait un faux espoir en vrai je vais juste vous dire mon poids ma taille comme ça quand je mettrais les clips de mes essayages en fait vous pourrez comparer votre morphologie simplement pour savoir quelle taille vous conviendrez le mieux je suis environ 62 kg pour 1m63 donc à l'époque je sais qu'on m'avait conseillé de prendre une taille au dessus pour les maillots de bain je sais pas si c'est toujours le cas donc ça va être la surprise mais j'ai quand même préféré prendre une taille au dessus pour être un peu à l'aise on sait jamais donc j'ai pris ce bikini banto je suis désolée à la caméra ça rend mal c'est vraiment une couleur fluo fluo genre bah vous allez voir sur les essayages le bas est plutôt simple il y a un truc qui me dérange c'est que j'ai l'impression que ça voyez la partie fine c'est l'avant du bikini parce qu'elle est un peu plus basse que la partie derrière voyez bon en gros je vais vous parler d'un problème existentiel je suis désolée je sais que je vais m'éterniser dans cette vidéo mais franchement je peux parler pendant des heures de bikini genre c'est un sujet super sérieux ça oui je disais à l'époque j'ai acheté mes maillots de bain chez H&M j'aimais beaucoup H&M pour leur maillot de bain d'ailleurs et je comprenais pas pourquoi la partie devant était toujours très échancré et la partie derrière était hyper large j'ai couvré la totalité des fesses j'étais en mode quel est le but je trouve ça vraiment disgracieux un maillot de bain hyper échancré au niveau de pussy you know je préfère sincèrement que ce soit plus échancré derrière que devant c'est pour ça qu'en fait à chaque fois je mets mes maillots de bain à l'envers je pense du coup qu'il y a pas mal d'autres qui doivent faire ça parce que je trouve ça quand même bizarre mais bref en fait je change tout le temps le sens de mes maillots du coup j'ai toujours l'étiquette devant en fait est ce que l'étiquette est derrière pour les vêtements et devant pour les maillots we don't know parce qu'encore une fois je trouve ça trop bizarre genre de faire un maillot de bain échancré devant mais c'est tellement petit j'ai pris ce maillot en M franchement je suis à l'aise dedans en général pour le du corps je fais du XSS et en bas je suis en 38 donc M c'est nickel pour moi le maillot de bain coûte 12 euros donc ça va la qualité est cool quand j'ai déballé les maillots de bain je me suis tout de dit ah ça ressemble pas trop au maillot de bain qu'il y avait avant ils ont mis des nouvelles matières ils ont un peu amélioré la qualité en même temps en 3 ans j'espère donc qu'ils se sont améliorés t'imagine les couleurs fluo ça fait tellement ressortir le bonheur c'est trop beau et en parlant de fluo ça j'ai pas dit pareil j'ai commandé un maillot de bain avec un mando rose fluo ah là on va peut-être mieux ok vous avez la possibilité de mettre des bretelles je préfère les enlever je trouvais que c'était plus joli et le bas est un on vous appelle ça un string ou un tangueur je pense que c'est plutôt un string alors oui je ne mettrais pas ce maillot de bain pour aller en vacances avec ma famille et quand vous êtes à des soirées piscines comme ça c'est sympa je sais que c'est pas le style de tout le monde et que tout le monde n'aime pas porter des maillots de bain comme ça bon je m'en fous de toute façon je suis là pour bronzé donc pareil c'est un M oui c'est un M c'est le modèle qui est comme ça faut pas vous inquiéter et ce qui est cool en fait c'est que c'est réglable j'ai remarqué dans pas mal de maillots de bain que j'ai reçu ils ont fait en sorte que beaucoup de leur maillot de bain soit réglable comme ça même si vous me trompez de taille vous en prenez une trop grande ou trop petite il y a toujours commissibilité d'un peu arrangé je préfère prendre une taille trop grande et ajuster après il est trop trop beau et lui du coup il coûtait 13 euros et la qualité est vraiment bonne par contre après vous me connaissez le seul truc que je peux reprocher je pense c'est le passing ça c'est ce qui m'avait choqué dans le premier crash test de Zafoul en fait les pads sont vraiment ronds et sont trop voyants en temps normal je les enlève et je les ai gardés pour la vidéo pour que vous voyez en fait ce à quoi ressemble le maillot de bain quand vous le recevez voyez là vous avez une petite encoche qui vous permet de retirer ou remettre si vous voulez les pâtes sur l'intérieur après chacun sa préférence sachez que je préfère sans que j'ai pris encore un bandeau comment vous appelez cette couleur j'allais dire bleu azur mais je pense pas pas en bleu ok je les priais en m également c'est le même prix que le maillot de bain rose et j'adore ce bleu c'est trop beau et je sais pas pourquoi je préfère ajouter les bretelles sur ce modèle ça change un peu cette couleur elle est incroyable vous allez voir j'ai commandé plusieurs balles dans cette couleur ma vie non c'est vraiment super beau vous n'êtes pas prêts j'avais jamais vu cette forme de balle de bain et en fait c'est trop beau avant de mettre un balle de bain dans mon bain et je regarde avant tous les commentaires et les photos surtout pour voir ce que ça donne et en fait je voyais tellement de filles avec beaucoup plus de poitrine que moi et je trouvais ça incroyable sur eux et je savais pas comment ça les rentre sur moi et en fait bah ça passe hein c'est bien pareil faut oser le porter mais par contre je tiens à dire que la qualité est vraiment cool je trouve ça hyper mignon et c'est vrai qu'en fait ça va pas mal de morphologie et j'adore le bain en fait attend j'ai bien qu'elle taille parce que ça que j'ai pas alors ça c'est assez 1s ok en plus il est réglable mais je trouve qu'il taille vraiment bien genre donc ça c'est un peu les bas de maillot qui sont à la mode en ce moment j'ai pris le même en noir et cette fois ci je l'ai pris en m parce que justement je me suis dit imagine s c'est trop petit au moins t'auras un maillot de bain qui te va en fait ce qui change surtout c'est la taille des pads devant en plus de ça encore une fois c'est ajustable je pense que si vous voulez prendre ce maillot prenez votre véritable taille ça ira mieux le bas on est trop beau et je pense que je vais le mixer avec pas mal de haut de maillot de bain du coup parce que ça m'a fait un noir basique qui va avec tout et par contre ça c'est un coup de coeur je sais pas pourquoi mais je le tiff dans cette couleur genre faut que j'arrête de faire ça là je l'ai pris en s comme le rouge il est trop 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 beau couleur pan bleu je retiens c'est vrai que le rouge ça fait vraiment provocante tu vois ce que je veux dire vu que la coupe de base est un peu provocante un peu chiqui c'est mon avis et je suis assez timide à la plage et je pense que j'aurais moins de mal à porter cette couleur je sais pas pourquoi j'aime tellement le rouge sur les autres et quand je le porte j'ai l'impression que ça fait vulgaire je pense que je me mets ça dans ma tête toute seule genre pareil je fais encore dire un truc qui a rien à voir le vernis à angle rouge je trouve ça tellement classe sur les autres tu sais les filles qui ont les angles courts ça fait mignon celles qui ont les ongles un peu plus long ça fait tellement classe et moi c'est juste pas beau en fait j'ai un peu ça me va pas trop le rouge je sais pas je sais pas next en parlant de rouge alors là pour le coup j'ai retiré les pads parce que c'est trop ma vie les bikinis triangle j'adore ça et hors de question que je garde des pads alors que c'est beaucoup plus mignon ça il est vraiment cool ce bikini là c'est le pas hop de toute façon vous allez voir alors c'est trop mignon le seul truc qui m'a choqué c'est que moi vraiment je suis du A certes mais ce bikini c'est un M et les triangles sont minuscules comme ça mais ça tient quoi ça non mais parce que il y a un moment je veux bien je sais pas je les trouve petits quand même si vous avez une grosse poitrine réfléchissez avant de prendre ce modèle parce que je sais pas si vous aurez un bon soutien parce que j'ai l'impression que c'est un peu bizarre de dire ça va partir dans tous les sens genre c'est démarche parce qu'il est très beau j'adore dans la matière attendez je fais essaie de zoomer focus please ça fait 5 minutes je suis comme ça et j'en ai pris un autre de la même matière encore un bandeau yes mais ce bandeau est trop mignon parce que genre derrière les détails sont trop trop beaux et le bas est comme ça donc c'est plutôt basique un peu string oh ok je voulais changer un peu tu vois vous trouvez pas ça trop canon alors faut savoir que je suis fan des détails dorés sur le noir je trouve ça tellement beau quand j'ai vu forcément j'ai dit oh my god faut que j'essaye je trouvais la coupe très originale parce qu'il y a un petit V au milieu je voulais voir ce que ça a rendu sur une petite poitrine alors attendez je sais plus c'est un S ou un M donc c'est un M le haut m'a l'air vraiment petit pour un M genre vraiment je me mets à la place de façon dont une plus grosse poitrine que moi vraiment augmenté d'une taille le bas est bien pour le coup c'est un vrai M et je sais que ça peut vous paraître bizarre que les maillotons soient aussi échancré mais j'ai l'impression que c'est un peu la mode aussi sur d'un coup j'en ai pas trop vu qui était assez courant personnellement encore des fois ça me dérange pas mais je me mets mal à la place de tout le monde c'est vrai mais par contre gros coup de coeur pour le haut c'est trop beau en plus il se noue derrière genre voici mon coup de coeur elle est pas trop belle cette couleur j'appelle ça un vert anis mais eux ils l'appellent vert serpent I think the fuck not ils sont en train d'insulter ma maternelle mais bon bah du coup vous me connaissez vous savez que j'aime trop les maillots d'un triangle les détails sont super beaux les bretelles sont réglables alors je sais plus quel bas j'ai mis dans les essaiages mais normalement c'est ce bas qui va avec mais justement je voulais un bas un peu plus simple et en fait j'ai vu que sur The Full bah maintenant tu peux commander genre un haut et un bas séparé et ça je trouve ça trop cool parce qu'il me semble pas qu'à l'époque quand j'avais commandé c'était possible et c'est trop chiant parce que du coup t'avais un haut qui était à ta taille et pas le bas donc trop cool vraiment c'est exactement les mêmes coloris les mêmes matières pareil j'ai pris un M pour ce bas j'ai commandé ce maillot parce que c'est la coupe phare de The Full j'ai l'impression le maille de bain bleu que j'avais commandé avec cette coupe c'était exactement la même coupe ne m'allez pas c'est la coupe qui est un peu bizarre parce que en même temps le maillot de bain est trop grand et en même temps il est trop petit je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais vous allez voir sur les images en fait c'est bizarre genre alors ça c'est trop mignon j'ai vu cette période où genre je détestais les bikinis et je voulais que des mailles de bain une pièce et en fait je me suis rendu compte que c'était chiant pour le bronzage super année il fallait peut-être y penser avant mais je trouve ça quand même pratique parce que tu sais quand tu vas à la plage bah tu mets juste ça tu mets un short et t'es pas obligé de te changer là-bas t'enlèves juste ton short et tu vas te baigner c'est pour ça je me suis dit ok c'est bon tu peux en recommander un malgré tout ce que tu as donc celui-ci elle est même des tailles que le bikini vert que je vous ai montré il est un peu plus couvrant au niveau des fesses que le reste des mailles que je vous ai montré très élégant très classique très beau et la matière est trop cool c'est tout doux il est hyper épais même moi qui n'aime pas les pattes normalement là je sais pas pourquoi genre il rend plutôt bien c'est un peu mitigé en soi j'aime bien la couleur c'est assez originel c'est un peu un c'est un rose non j'allais dire ressemblant mais c'est plutôt rose bébé je l'ai pris en S et en fait le problème là c'est que le bas est trop petit mais le haut est trop grand je suis un peu deck parce que le bas j'adore cette coupe c'est vraiment une coupe super à la mode genre Asos en particulier a pas mal de modèles comme ça donc là c'est un petit peu trop petit de toute façon la coupe je... c'est pas que j'étais pas fan fallait oser parce que c'est original j'ai déjà vu ça pour un maillot de bain c'est juste que je pense que c'est pas adapté à ma morphologie alors j'ai un maillot de bain je sais pas si c'est vraiment un bandeau si c'est un bandeau couleur saumon avec une matière assez épaisse et un bas plutôt cool en fait la coupe est sympa parce que ça remonte un peu c'est sympa j'aime bien j'ai pris un S et pour le coup je trouve que ça taille bien je pense que je prendrais pas une taille au dessus pour celui là c'est un troisième bandeau et je vous conseille vraiment prendre ce bandeau à la place de l'autre il est trop hard vous allez voir au niveau des essayages c'est exactement le même dos que le bandeau rouge que j'ai pris avec les détails du maillot de bain une pièce noire et le bas est si mignon c'est trop cute alors c'est le temps que c'est un M du coup ça me paraît un peu grand ok ouais c'est un M et le maillot de bain coûte 13 euros donc je trouve que ça va et enfin le dernier maillot de bain du coup j'ai même pas pris la peine de l'essayer parce que je savais qu'il allait pas mal essayer c'est une triste vie alors je trouve que ce modèle en blanc il tue c'est exactement le même que le vert je l'ai pris en M du coup si ça vous intéresse je vous mettrai de toute façon toutes les tailles on finit sur une note un peu de frustration mon avis alors quand j'étais sur Zafoul et que je commandais mes maillots de bain en fait tous ceux que je voulais étaient en rupture de stock genre les plus magnifiques vraiment ils étaient pas dans ma taille j'avais trop le seum tu vois du coup ça c'était un peu mes maillots de bain de secours mais au final je suis super contente parce qu'ils vont super bien pour la plupart non vraiment je trouve qu'ils sont améliorés je suis contente dites moi dans les commentaires quel maillot de bain vous préférez ou quelle forme ou quelle couleur enfin coupe pardon j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous mets encore une fois tout ce qui peut vous aider en fait dans la barre d'info je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo c'est parti vous